Hello les incateurs, les incatrices, j'espère que vous allez bien, c'est Wanny, on se retrouve de nouveau sur une vidéo sur Skylander et on va parler un peu de ma team Labyrinth des Bêtes 9. Alors j'ai un petit peu slacké, c'est vrai, la vidéo aurait pu sortir un petit peu plus tôt parce que je me suis pas orienté tout de suite sur le Labyrinth des Bêtes 9. J'ai testé pas mal de petites choses, j'ai commencé à monter pas mal de Skylander aussi qui étaient des 3 étoiles natifs, 4 étoiles, puis maintenant 5 étoiles. Donc il y a eu ça, il y a eu... J'ai eu pas beaucoup de luck sur mes runes, donc monter les runes ça me coûtait très très cher aussi. On a eu l'Event Nightfall que j'ai beaucoup farmé aussi pour finir un petit peu tout ce que j'avais envie. Donc c'est vrai que j'ai un peu slacké. Mais là je vais vous présenter du coup ma team B9 maintenant et aussi la team qui m'a permis de faire un 3 étoiles. Comme d'habitude, je tenais vraiment à vous remercier parce que là on a pris des grosses step-up ces derniers temps en termes d'abonnés sur la chaîne YouTube. On va quasiment encore passer un nouveau palier de milliers, donc merci. Merci d'être toujours présents. N'oubliez pas que si vous voulez me soutenir, c'est gratos, vous avez la possibilité de vous abonner. Vous êtes aussi de plus en plus sur la plateforme Twitch. Twitch, semaine prochaine personnellement c'est vacances. Alors semaine prochaine pour ceux qui regardent la vidéo plus tard, vous vous en foutez. Mais semaine prochaine pour moi c'est vacances. Et par contre on reviendra derrière courant avril avec pas mal de live. Et je vais essayer de vous organiser un marathon. Un marathon je pense 12 heures à peu près sur la plateforme Twitch. Où il y aura entre autres du Skylander, il y aura du Semoners War, j'organiserai un tournoi PVP et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à aller checker les réseaux sociaux ou à aller follow la chaîne Twitch, vous avez le lien dans la description. Et maintenant sans plus attendre, on regarde la petite team Labyrinthe des Bet9 de Wendy. Alors oui comme j'ai expliqué j'ai un petit peu slacké, ça veut dire que j'aurais pu, je pense déjà depuis une grosse semaine, faire du Labyrinthe des Bet9. J'ai un peu slacké parce qu'en regardant, en voyant ce qui se passe un petit peu sur le Labyrinthe des Bet10 et tout, j'ai commencé à monter ma team et patati patata. Mais bon, peu importe. Ça c'est la team qui m'a permis de passer autour des 3 minutes et même faire en dessous de la barre des 3 minutes pour avoir le 3 étoiles. Je joue Boomer WemShell. Alors je n'avais déjà parlé dans mes vidéos par rapport à, vous savez, ces petites vidéos que je fais de temps en temps en disant voilà quels vont être les objectifs de mon compte. Je fais un petit peu un recul sur mon compte, je fais un regard, j'essaie de me mettre d'une façon extérieure, regarder un peu mon compte, dire voilà ce que j'ai fait, ça c'est cool, ça c'est pas cool. Quels sont mes objectifs plus futurs par rapport à telle chose, vers quoi j'ai envie d'aller. Quelle serait peut-être la bonne route à aller farmer et tout. Essayez de prendre une petite prise de conscience en fait par rapport à ce que j'ai fait. Histoire de vous donner un petit peu plus de vision sur le jeu. Alors vous avez peut-être une vision qui est haute mais en tout cas au moins on échange et on découvre des choses. J'ai pas non plus une vision absolue, loin de là sur le jeu ça chère. Alors Boomer WemShell. Boomer WemShell c'est vraiment des Skylander que je vous ai recommandé d'aller farmer. Je vous ai fait une vidéo sur Boomer, je vous ai fait une vidéo sur WemShell donc n'hésitez pas à aller checker. Je joue le sort 1 et le sort 2 de Boomer. Alors mon sort 2 il est full skill up ce qui me permet d'avoir 100% de chance de poser le buff attaque sur tous les alliés. Et ça me coûte seulement 3 de mana au lieu de 4 de mana. WemShell ici sort 1, sort 2. Son sort 1 permet de mettre à 80% de chance un buff def pendant 2 tours sur tous les alliés. Une fois skill up je crois que c'est pendant 3 tours avec 100% de chance. Et le sort 2 permet de faire des dégâts sur les ennemis, enfin sur l'ennemi en fonction de sa def et la possibilité de mettre en AOE un break attaque. Et ce qui sera plutôt pas mal parce qu'il faut regarder sur le boss, ce boss il a un effet passif qui est assez relou. C'est regardé Kourou Nuvan. D'ailleurs vous verrez il y aura aussi le petit timer très important. Toutes les attaques possèdent un effet vampire d'accord ? Et une attaque hyper puissante pleine de rage est portée sur tous les ennemis, toutes les 10 attaques reçues. Donc il faut faire très gaffe à ça et il faudrait essayer de positionner pour réussir le 3 étoiles au début. Essayer de positionner le break attaque juste avant la contre attaque du boss. Allez c'est parti, je vais vous dire un petit peu quoi focus, quel sort il faut essayer de spammer. Il faut essayer de spammer de base avec Boomer, sort 2, sort 1. Vous allez essayer de prendre le focus sur le gros. Forcément je clique encore à côté comme d'hab. Vous allez retaper sur le gros, hop là normalement ça devrait être pas trop mal. Derrière vous allez refaire une haue à la dynamite. Il restera plus grand monde honnêtement debout. Ça c'est un petit peu l'objectif, on va le laisser attaquer. 45 secondes, ok. Normalement on doit arriver autour de 1 minute 30 à peu près à la face du boss. C'est un petit peu l'objectif. Hop, on va taper maintenant le healer. On va envoyer la dynamite partout. Donc celui du milieu allait mourir, ça c'était sûr à certains. On avait vu sa barre de vie. Et maintenant on va juste en pot. Et voilà, une 35, une 40, nickel. Sur le boss, on pose ça. On pose la dynamite bien entendu. Voilà l'effet de bombe qui est là. Pour l'instant on va essayer de se mettre après le petit buff death. On regarde le boss. On regarde bien le timer, on a l'oeil dessus. On est à 5 là. Très très bien. On va reposer un effet de grenade. Hop. Et là on va essayer de mettre un petit break attack suivi d'une bombe. Ah, le break attack qui s'est pas positionné, ce qui est dommage. Donc là on vient de prendre la grosse attaque. Et vous voyez, typiquement, il s'est passé ce que j'avais expliqué. Et c'est contre-attaque, sans break attack, égale boomer qui tombe. Faut pas s'inquiéter là-dessus. Wemshell derrière est capable normalement de finir le boss. Donc 3-10. On a un timer qui est correct. Mais c'est pas du 3 stars. C'est pas du 3 stars, c'est pas l'objectif. On voudrait faire du 3 stars. Ok. Qu'est-ce qu'on va récupérer quand même ? Une rune 4 étoiles. Toutes les runes 4 étoiles, maintenant je les vends. On va retester. On va retester. En termes de timer, on était pas mal. En vrai. On était pas mal du tout. Donc, buff attaque de boomer. Into bomb. Bien entendu, j'arrive toujours pas à cliquer comme il faut sur le boss. Enfin sur le boss, sur le mini boss on va dire. Hop. On va refaire une attaque. Une belle petite AOE. Là on va essayer sûrement de tempo. Ok. 42 secondes. It's ok. Hop. Ok. On a posé quelques grenades. Enfin quelques grenades. Bâton de dynamique plutôt. Ok. Le healer va tomber. Le gros du milieu va tomber aussi. On va refaire un petit peu. Ok. Je suis KO. Là par contre, c'est pas ouf. Parce que là je suis en train de vraiment me faire défoncer par les ennemis. Il s'est passé je ne sais pas trop quoi. Chose que je ne kiffe pas. Là mon boomer, il est pas excellent en termes de points de vie. On va essayer de make le buff death quand même. Avant que le boss attaque. Très très bien. On l'aura positionné le buff death avant. Le break attack qui va se poser beaucoup trop tôt. Là parce que je n'ai pas fait forcément le focus. Donc là on est un petit peu embêté. On va essayer tout de même. Hop. On a réussi à mettre le break attack. On va faire quoi ? Une. Deux attaques. My bad. On va réessayer derrière de lui remettre le break attack. Histoire de se taper la revenge. Qui fera moins de dégâts. Très bien. Et maintenant on va pouvoir essayer de spammer un petit peu. 3-10. Par contre, en point de vue timer. On est à côté du timer. Essentiellement parce qu'il y a des choses qui ne se sont pas positionnées comme il fallait. Mais vous voyez un petit peu la stratégie. La stratégie, il m'a fallu je pense. 15 runs à peu près hier en live. Pour réussir à le placer. On va essayer, voilà. Pour un dernier run de vous le refaire. Je vous montrerai les runages après le troisième run bien entendu. Ok. Une petite rune 5 étoiles. Bon c'est une rune verte. Donc 5 étoiles vert. Gris, vert. En général maintenant je vends. En fonction de la qualité des substats. Je regarde les bleus. Et les violettes et les oranges. Ça se discute. Ça se discute même grave. Hop. Allez. La petite hour qui va bien. 45 secondes. C'est un peu lent. Un peu lent là. On aurait pu être plus proche des 45 secondes justement. Hop. Très très bien. Il y a eu le bon focus. Donc là ça fait plaisir. Celui du milieu il a pris un petit peu les dégâts qu'il devait prendre. Là il risque de presque mourir. Avec la OE. Là celui du milieu il va mourir. Là ça prend les bombes. On va être autour d'une 30. Ça c'est plutôt bien. On a récupéré du bon timer. Hop. On va mettre après le buff d'oeuf pendant 3 tours. La bombe qui est positionnée. On va essayer de refaire après le buff attaque. Ce qui est plutôt pas mal. On va repositionner des bombes. Là j'ai fait le break attaque un petit peu au mauvais moment. Ça c'est des choses qui arrivent. Et là c'est parce que je le joue en automatique. On va essayer de mettre buff death into break attaque. Le break attaque qui est pas passé. Hélas. Là c'est un peu embêtant. On a pris la revenge. Et derrière on va envoyer avec le buff attaque. Et vous voyez 2,50. 2,50 et c'est passé. Donc ça devrait être à peu près à 2,55. Souvent on a un ajout de 3,4 secondes. Non 2,52. 2,52 c'est passé. 3 étoiles. Nickel. Boum. Donc ça c'est un peu la stratégie que je vous conseille d'aller faire. En plus l'avantage c'est comme je vous l'ai dit. Non je vais tout vendre. Parce que c'est une verte. Comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas besoin d'avoir 3 Skylanders. Dès qu'on a 2 Skylanders. Et qu'il survive et qu'on fait en dessous de la barre des 3 minutes ça fonctionne. Si on avait qu'un seul Skylander ça aurait été exactement la même chose. Mais ça reste un peu bullsy. Maintenant je vais vous montrer un peu les runages de mes 2 Skylanders. On va montrer Boomer parce que c'est le Skylander de type attaque. Personnellement j'ai opté pour un frappe vigueur. Frappe pour augmenter du coup sa puissance d'attaque. Donc c'est bombe. Ce qui est plutôt intéressant. Rune vigueur pour être un peu plus tanky. En rune 1. C'est une rune 6 star. Donc vous voyez un petit peu déjà ce qu'on a. Elle est pas transcendante. C'est juste parce que c'est une rune 6 star que je l'ai mise. Il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas de précision des effets. Il n'y a pas d'attaque flat non plus. Que dalle. Ici on est sur une rune frappe. Je ne sais plus du tout où est-ce que j'ai chopé. Sûrement en B8. Il n'y a pas d'attaque non plus en dessous. On a un peu de dégâts crit. Un peu de PV. Ça rajoute un peu de tankiness. Mais c'est pas une belle rune. Donc ça permet aussi de se déstresser un petit peu. Ici cette rune elle est correcte. On a l'attaque de l'attaque des dégâts crit. De la précision des effets. Donc pour un bomber elle reste correcte. Malgré que ce soit une 5 star. Ici on a une 5 star en précision des effets. Je vous conseille d'aller chercher la précision des effets. Je vais vous montrer les stats juste en dessous. C'est ma deuxième rune précision des effets. J'en ai pas plus. La première est sur Kaboom. La deuxième elle est sur Boomer. Ici j'ai une rune encore 5 star avec un petit peu d'attaque pourcentage et de la précision des effets. Donc je me suis dit ouais ça peut être pas mal. Et puis ça me permettait de compléter mon 7 vigueur. Et ici par contre j'ai une rune 6 star avec de la précision des effets. Donc je dis ok 6 star, attaque, précision des effets. Pour l'instant à mon petit niveau ça ira sur un bomber. Les statistiques bien entendu. Statistique donc là à l'heure actuelle il a 7218 d'attaque, 1249 de def, 7011 de PV. Il a un petit peu de taux crit. C'est pas forcément ce que je suis allé chercher mais pourquoi pas. Mais surtout sans cesse de précision des effets. Je pense qu'il faut dépasser la barre des 110 pour être à peu près on va dire sûr de poser nos bons. Wemshell vous pouvez voir les stats ici à l'écran. Pas beaucoup d'attaque parce que c'est pas forcément ce qu'on veut. De la def pour pouvoir faire un peu de dégâts avec de la def. Des PV pour être tanky. En vrai avoir un peu de précision des effets ça pourrait être pas trop trop mal pour pouvoir positionner le break attaque. Et en termes de runage vous voyez je suis debout le stat de vigueur. Ici j'ai une rune 12, enfin plus 12 avec de la défense 13%, PV 10%. Là je me suis dit waouh ça c'est une rune pour un Wemshell. C'est pas dingue mais pour mon petit niveau je dis ah j'étais content. Là ici on a une rune pourcentage défense. Donc j'ai dit pourquoi pas. Même si en dessous on a pas d'autres def et tout on a un peu de PV flat. Ici PV flat, PV flat. Donc ça rajoute de la tankyness et en plus il y en a une 6 star. Donc je dis allez on la pose celle-ci. Ici il y en a une 5 star avec des PV de la défense. Un peu de précision des effets. J'ai dit allez on la tente. Ici on est sur une 6 star qui n'est pas montée à la plus 12. Avec de la défense des PV. Avec un peu de taux de blocage. Donc je dis ok c'est pas mal. Et puis ici on a une PV flat. Avec de la défense. Et un peu de précision des effets. Donc voilà un peu pour le runage de mes Skylanders. Prochain objectif ce sera sûrement la team B10. Que vous voyez peut-être en ce moment. Qui commence à tourner. Ça va être Wemshell, K-Boom, Initor. Mon Initor que j'ai éveillé. Parce que du coup j'avais tout ce qu'il fallait pour l'éveiller. Et je vais pas le jouer tant qu'il est pas level 65, 70. Donc j'avais pas forcément d'intérêt de faire autre chose. Puis ça me permet maintenant qu'une fois qu'il est éveillé. J'ai la sensation de progresser assez vite. Parce que du coup je vois les passages de palier. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Ce soir. Là je vous parle il est 21h. Ce soir il sera 5 stars plus 2 peut-être. Tranquillou. Et puis demain on essayera d'aller rush le 6 stars. Tranquillement jusqu'à demain soir qu'il soit 6 stars. Donc voilà un petit peu pour les prochains objectifs. En tout cas vous avez vu les runages. Vous avez vu la stratégie qu'il fallait opérer. Donc taper le mini boss. Au milieu les healers et après on finit le reste. On essaye d'être autour de 45 secondes par vague. Histoire d'arriver sur le boss autour de 1 minute 30, 1 minute 35. Sur le boss vous positionnez bien le buff attaque d'abord avec Boomer. Suivi des bombes, du buff def de One Shell pour être un peu plus tanky. Vous refaites une deuxième série de ça. Et puis vous positionnez bien le break attaque pour le dernier hit avant la contre-attaque. Comme ça le boss quand il contre-attaque ça passe tranquillement. Il y a le break attaque, on prend moins de dégâts, on a le buff def de One Shell. On souffle, on essaye de repositionner une bombe entre temps. Histoire que mon Boomer, votre Boomer soit pas KO. Et donc explosion et on finit. Donc voilà un petit peu pour la stratégie qu'il faut opérer pour le B9. Je vous présenterai très prochainement des teams plutôt Lamentation. Et puis peut-être aussi la team B10 qui devrait suivre je pense semaine prochaine. Et comme je vous dis je serai en vacances donc vous retrouverez la team B10 à ma rentrée de vacances. Allez les invocateurs je vous souhaite une agréable journée. Bon farming, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao ciao, bye bye.